Fan de paranormal, bonjour, bonsoir. Cette vidéo vient d'un internaut qui aime débusquer les fausses vidéos sur le paranormal. Il se dispute souvent avec sa petite amie en lui expliquant qu'il s'agit d'illusions d'optique ou de commentaires. Mais cette fois, il nous écrit ne plus être tout à fait sûr, après ce qui lui est arrivé le mois dernier et qu'il a pu filmer sur cette vidéo qui défie l'entendement. Je ne sais pas ce qu'il te dit maintenant. Je viens d'up pour le bâtiment. Qu'est-ce qui se fait dans le bâtiment? Qu'est-ce qui est-ce que c'est dans la bâtiment? Qu'est-ce qui... qu'est-ce 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 qu'est-ce卯 al buzz whose is itin' there What the f*** Holy f*** What the hell is going on What do you want I can't even breathe right now This is absolutely ridiculous What the hell What do you want I mean Show yourself Nope Oh my dear God What the f*** L'internaute fait appel à notre expérience pour tenter de trouver une explication à cette beauté de shampoing Qui semble flotter au beau milieu de sa salle de bain Comme si quelqu'un d'invisible la tenait Malgré notre expérience en la matière, nous n'avons trouvé aucune explication Du moins, aucune explication qui puisse le rassurer Et vous, qu'en pensez-vous ? L'hôtel Jefferson est resté abandonné pendant deux ans Avant que les nouveaux propriétaires, Jeremy et Penelope Jones, ne le rachètent à un prix modique pour le rénover Et ceci sans se douter de ce qui les attendait Le bâtiment d'origine était une usine de filature de coton bâtie en octobre 1851 Une rumeur prétend que le patron y employait parfois des orphelins que personne ne réclamait Et que plusieurs d'entre eux y seraient morts de faim et d'épuisement Tout bascule à la fin du XIXe siècle Lorsque le bâtiment est converti en maison close Les archives de la police relatent le meurtre particulièrement barbare d'une certaine Nina Par l'un de ses clients dans la chambre 19 Jessica, accompagnée de sa mère et de sa grand-mère Ont décidé comme pour se défier De louer cette chambre La réputation sinistre Dès que l'hôtel a réouvert Elles avaient laissé filmer leur téléphone en permanence Obtenant ces images quelque peu perturbantes Évidemment, on peut s'interroger sur l'authenticité de ce message sur le miroir Mais l'incroyable histoire de cette chambre toute telle ne s'arrête pas là En 1912, une jeune mariée, ivre de chagrin Mit fin à séjour dans cette même chambre 19 Après que son fiancé ait renoncé à l'épouser au dernier moment Ce qui devient plus troublant encore Au vu de l'une des photos de chantier prises par le couple On distingue presque un visage Une robe et une coiffe de traîne de mariée D'autres clients disent avoir été réveillés par le sentiment d'être observés dans leur sommeil Mais les nouveaux propriétaires de l'hôtel sont restés sceptiques sur ces témoignages Du moins, jusqu'à ce qu'ils installent enfin leur système de vidéosurveillance Jérémy jure qu'il était seul à travailler ce soir-là La vidéo n'a pas de son Mais lui nous affirme qu'il a entendu une voix Juste avant que ses portes de couloir ne s'ouvrent toutes seules Jérémy et sa femme avouent que ce qu'ils voyaient comme des rumeurs Devient un peu trouveré pour eux Car l'épreuve ne s'arrête pas là Au bout du couloir, quelque chose où quelqu'un semble se promener Simple illusion Hélas, il s'avère que cet endroit de l'hôtel, le bout de ce couloir, c'est là où se trouve la chambre 19 Certains prétendent qu'un lieu devient un Lorsque des âmes innocentes y ont péri, se pourrait-il que les rumeurs concernant ces orphelins maltraités autrefois dans la fabrique de coton ne soient pas des rumeurs ? Depuis qu'ils ont emménagé dans leur nouvelle maison, ce couple a remarqué des choses bizarres Et upload les vidéos sur Youtube La plupart montrent des arbres, mais certaines montrent des choses bien plus inquiétantes La vidéo montre une fumée bizarre, mais ce n'est pas le plus perturbant De drôles d'ombre apparaissent sur les murs, mais s'évanouissent quand la caméra pointe dans leur direction Mais la caméra a finalement réussi à bien filmer ce qui semble hanter ces lieux On voit une silhouette sombre furtive faire des allers-retours sous les yeux du chat Malheureusement ou heureusement, on n'a pas revu cette curieuse silhouette depuis Qu'en pensez-vous ? Il y a quelques années, une femme nommée Danielle emménage dans sa nouvelle maison dans l'Indiana Bientôt, elle et sa famille remarquent que quelque chose ne va pas Des tiroirs qui s'ouvrent tout seul, des voies lugubres dans la maison Et des ombres qui se promènent dans le couloir Danielle s'est parfois réveillée en constatant des marques de morsures et de griffures sur différents endroits de son corps Elle nous demande assistance car elle ne sait pas si elle doit quitter cette maison Avant que ses attaques nocturnes s'aggravent Elle a fait installer des vidéosurveillances pour comprendre ce qui se passait Et ce qu'elle y a vu l'empêche de plus en plus de dormir sereinement Une silhouette semble passer derrière sa porte entre-ouverte alors qu'elle vit seule Danielle nous confie avoir déménagé chez sa sœur en attendant nos conseils Cette vidéo a été filmée par l'huissier répertoriant ce qui pouvait être vendu aux enchères Dans cette maison du 30 East Drive Après que son occupant, un ancien prêtre célibataire, soit mort sur les lieux Et bien sûr, sans héritier Celui-ci ne sortait plus de chez lui Et se faisait livrer tous les jours depuis des mois Par les magasins qui lui faisaient crédit sans qu'il ne sorte jamais Pour venir régler ses dettes Chaque fois qu'un magasin finissait par refuser de lui livrer davantage Il recommençait avec un autre Les voisins racontent lui avoir parlé une seule fois Il leur a confié qu'il voulait exorcier cette maison Et qu'il n'en sortirait pas avant d'avoir réussi L'huissier qui a filmé les lieux n'avait pas remarqué tout de suite ce que vous allez voir sur cet extrait C'est une nouvelle fois La nuit C'est un peu le temps Le-ou-t-i Le-ou-t-il 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 C'est une bonne chose C'est une chose Le-ou-t-il Fred, est-ce qu'il est ici pour le temps Come sur le temps et vous pouvez le t'exter le temps Il sent comme une présence et demande s'il y a quelqu'un. Mais soudain, quelque chose bouge dans l'entrée de la cuisine. Était-ce ce que l'ancien prêtre tentait en vain de chasser de la maison, ou est-ce l'ancien prêtre lui-même, tourmentant son huissier ? Lorsque cette famille a installé une caméra de surveillance chez elle, à cause des convriolages, elle ne s'attendait pas à obtenir la preuve qu'un autre genre de visiteurs profitait de leur sommeil pour investiguer leur maison. Le père publie ses apparitions sur sa chaîne YouTube, Really Haunted, pour essayer de trouver des explications logiques à ces phénomènes, sans que personne ne parvienne à lui en donner, et vous allez comprendre pourquoi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le père de famille avait fait appel à deux déménageurs pour installer ce canapé au rez-de-chaussée. Après avoir vu la vidéo, il a essayé de le déplacer seul, et nous a révélé que c'était impossible. Comment celui-ci a-t-il pu ainsi bouger, sans qu'on ne voit personne le pousser ? Qu'a donc entendu ou senti leur chien, pendant que tous deux dormaient sans se douter de rien ? Soudain, une silhouette étrange traverse le cadre de l'image. On pourrait penser à un effet d'optique, mais quelle est alors cette force inconnue qui fait soudain bouger cette chaise ? On pourrait penser à une supercherie, mais le chien n'aboit pas comme il le ferait, si quelqu'un était là, dans le noir, avec eux. Il semble plutôt observer quelque chose d'invisible, près de la tête de son maître, et gémit. L'homme nous confiera avoir eu des frissons en voyant la vidéo, en repensant à ce moment de la nuit où il a rassuré son chien et s'est rendormi sans se douter de rien. Faut-il en conclure qu'il s'agit bel et bien d'un phénomène paranormal ? L'individu qui a partagé cette vidéo raconte l'avoir trouvé dans la carte mémoire d'une caméra de surveillance qu'il avait acheté d'occasion. Mais comme vous allez le voir, cette vidéo est encore plus perturbante qu'il n'y paraît. Sous-titrage Société Radio-Canada La petite fille est évidemment apeurée par quelque chose dans sa chambre, quand soudain, la chaise se met à vaciller. Un homme vient la chercher car on suppose qu'elle a dû gémir ou pleurer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'uploadeur raconte être allé parler à la femme qui lui a vendu la caméra pour lui montrer le film. Elle s'est mise à trembler et lui a affirmé qu'elle vivait seule avec l'enfant dont le père était décédé dans un accident, avant même sa naissance. Qu'en pensez-vous ? Ce groupe d'explorateurs du paranormal attendait beaucoup de la visite de cette maison, qui est réputée pour son cimetière où reposent les dépouilles des victimes de la bataille de Stockfield ayant eu lieu au XIVe siècle. Et c'est alors que l'équipe a allumé sa caméra et a commencé à explorer quand quelque chose de particulièrement étrange apparaît. On a vu, on a vu, on a vu. Tu as vu que j'ai commencé? Oui, je suis allé dans l'air encore. Oui, je suis allé dans l'air encore. Oui, je suis allé dans l'air encore. Je peux vous faire encore, par exemple. Je peux vous faire encore, par exemple. Oui, je peux vous faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire, qui veut dire? Bienvenue. Si vous êtes au travers du brick wall, vous pouvez juste venir vers l'air en mon hand, et dire quelque chose à moi, à vous, s'il vous plaît. Oui. Il y a quelqu'un d'autre ? Je peux dire quelque chose ? Je peux dire quelque chose d'autre. Et après le premier question, a quelqu'un d'autre a voix ? Ou quelque chose d'autre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? What the hell was that ? I heard that. That was when I heard the voice over there. Something whispered there. Le son digital permet d'entendre des bruits de pas, alors que personne aux alentours ne se déplaçait. Ainsi qu'une voix parlant dans un langage paraissant ancien. Mais ces deux retours dans leurs locaux, en regardant les vidéos prises cette nuit-là, qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient oublié d'éteindre la caméra et que celle-ci a filmé une apparition pour le moins inquiétante. Oui, merci. Oui. Merci pour ça. Alors, vous voulez parler avec nous ? Et communiquer ? Se pourrait-il que nos explorateurs aient déranger le repos éternel des combattants de Stockfield ? Sabrina et son mari ne sont pas du genre à explorer des maisons hantées ou à chercher les fantômes, mais il semble que le destin en est décidé autrement. Suite à des inondations près de l'endroit où ils avaient construit leur maison, ils décident de le faire déplacer sur un terrain qui, selon leur agent immobilier, venait juste d'être mis en vente par la municipalité, pour un prix très attractif, sans leur dire qu'il s'agissait d'un ancien cimetière. N'ayant pas les moyens d'acheter un autre terrain ou d'attaquer leur agent en justice, ils s'y installent et ne tardent pas à en mesurer les conséquences. Je pense que mon film est enregistré en ce moment, et je ne suis pas en train de regarder. Je suis en train de regarder, et je ne suis pas en train de regarder. Check ça. Watch in between the square. Mainly, watch this spot right here. You can see a shadow appear. Boom. Et no one's there. And then you see this little orb right here. Watch. Babe. Look at that. No one's out back. It just sits there too. It does. It just sits right there. You can see the whole shadow. Like a person. That's nuts. I don't know how long it sits there for. Or goes away. Comes back. Now watch. The parachute is going to disappear. It's like they just, it's like they just go. What is this human being? Apparue brusquement. Sur leur video surveillance. Alors qu'il n'y a personne dans la cour. Ils postent la vidéo sur TikTok. Où tout le monde leur dit qu'il peut s'agir d'un cambrioleur avec une torche électrique ou une lampe frontale. Le couple n'est pas convaincu. Et essaie de reproduire la même chose. Mais sans succès. Sabrina's standing there. Alright, walk, walk outside real quick. No, she has no shadow. Shut the light off. And do it. Alright, walk over there. No shadow. Look at that shit. Alors, leur vidéo surveillance a-t-elle capté quelque chose de paranormal ? Ou est-ce que le couple essaie-t-il de faire annuler la vente du terrain en prétendant qu'il est hanté ? La chaîne YouTube Ghost Ambassador va explorer un country club abandonné en Thaïlande. Les locaux pensent que le bâtiment est hanté par des esprits vengeurs très agressifs puisque deux hommes auraient été poussés du toit par l'un d'eux. Avant de décéder, à l'hôpital, l'une des victimes aurait parlé d'une présence glaçante. Le docteur B de Ghost Ambassador interroge les voisins concernant la présence au quatrième étage d'une femme passant continuellement ses doigts dans ses longs cheveux noirs. Et c'est alors que le docteur interroge un voisin, à proximité du bâtiment, que quelque chose de terrifiant se produit. Une voix semble murmurer en Thaïlandais, qui veut dire « s'il vous plaît, aidez-moi ». Ces murmures effrayants arrivent plusieurs fois pendant la prise du son. Le docteur B surmonte son inquiétude et décide d'explorer le quatrième étage, et ce qu'il va filmer fait froid dans le dos. Une silhouette blanche semble se déplacer, à travers le muret, comme si de rien n'était. La silhouette n'a pas de forme particulière, mais les témoins disent qu'elle ressemble au fantôme du quatrième étage. Il semble que le country club n'a pas fini de livrer tous ses secrets. Mais est-il prudent de vouloir en savoir plus ? Dites-moi ce que vous en pensez. Gabriel et son ami Ashley aiment explorer les lieux inquiétants dans les alentours de Washington. Mais cette fois-ci, la peur va survenir avant même qu'elle ne soit rentrée dans le bâtiment. Cet ancien asile pour malades mentaux avait été ouvert en 1912, et a accueilli beaucoup de malades jusqu'à sa fermeture 61 ans plus tard, en 1973, pour être remplacé par un bâtiment plus moderne. Les deux amies commencent à filmer dès leur arrivée, et ce qu'elles vont entendre va les glacer d'effroi. Ashley appellera ensuite la police en pensant que quelqu'un est en danger. La patrouille de police apparemment habituée leur révélera que les cris venaient probablement du nouvel asile inauguré en 1973, et qui se situe non loin de là. En effet, sur une vue satellite, on voit l'autre bâtiment psychiatrique. Cependant, l'établissement semble bien loin par rapport à la netteté des cris entendues par les deux jeunes filles. Ashley ! On mesure sur le plan que celui-ci se situe à plus de 500 mètres, sur lesquels s'étendent des massifs d'arbres, un ruisseau et même un petit village. Alors, est-il vraiment possible d'entendre des cris par-delà tout ça ? Ou ces lamentations venaient-elles d'autre part ? Certaines entités paranormales n'hésitent pas à s'attaquer aux êtres les plus fragiles. Si tu veux savoir ce qui lui est arrivé par la suite, clique sur cette vidéo. Vas-y, clique !